Bonjour mes amis les capricornes, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. Le mois de juin est pratiquement terminé, donc je ne vais pas vraiment en parler. J'espère que vous allez bien, que vous allez de l'avant et que vous profitez du soleil. Cette guidance sera pour tout ce qui est sentimental pour les capricornes en signe lunaire, signe solaire, bien sûr, et ascendant. Ça reste général, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi vos vidéos pour les autres signes. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur patiangel.fr, mon site internet patiangel.fr. Et il y a également ma page Facebook, patiangel, voyance et guidance. Donc, on ne va pas s'attarder plus longtemps. Je vous remercie toujours pour votre fidélité. Je sais que j'ai été moins présente. Je vais essayer de revenir un peu plus parce que j'ai beaucoup de travail et de demande. Et puis, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, vous pouvez m'écrire ou me laisser des commentaires. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Pour les nouveaux abonnés, merci. Les commentaires, je sais que maintenant, je ne réponds plus forcément aux commentaires. Je mets des likes parce que je les lis, mais je n'ai plus le temps de répondre non plus à tout le monde. J'espère que ça vous convient. Voilà, je ne peux pas tout faire en même temps non plus. Après, le principal, c'est que je pense à vous. Pour moi, c'est important de vous aider, de pouvoir essayer de vous aiguiller. Ce n'est pas de l'aide, c'est plutôt de la guidance. Vous éveiller à la lumière, moi je dirais. C'est plutôt ça mon rôle, d'éveiller les personnes à un bon chemin, d'aller sur le bon chemin tout en étant conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent aussi. Donc, c'est important et c'est pour ça que les guidances personnalisées, individuelles, elles sont importantes parce que je vous aide à tout ça, à comprendre ce qui vous êtes et ce qui se passe. Et pourquoi, voilà, ce qu'il faut travailler en fait, tout simplement. Allez, on y va, on est capricorne. Donc, j'ai le miroir magique, donc la divinité qui est présente pour l'évolution, pour votre évolution déjà. Donc, ça c'est bien. Donc, le divin qui va vous aider, qui est là, qui est présent, qui va vous aiguiller sur le chemin. De toute manière, moi je travaille avec les guides aussi, tout ne sort pas de ma casquette, même si je n'en mets pas. Bon, enfin, bref, c'était la bêtise du jour. Retard, ah, ça colle, hein. Fécondité, retard. Les cartes, elles étaient collées ensemble, donc c'était important. Donc, renaissance, retard. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de germer, là, vous voyez, comme le bébé dans le ventre de la maman qui, voilà, qui est en train petit à petit de se construire. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de germer pour vous. Ça a pris du temps, mais ça commence à, voilà, ça commence à évoluer, on va dire, hein, tout simplement. Donc, vous allez commencer à vous reprojeter, hein. Il y a des Capricornes qui ont envie de se projeter et qui se disent, voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Je suis prêt, voilà, c'est bien. Donc, il y a des rêves, voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça, hein. Et vous retrouvez l'équilibre, hein, il y a la loi qui est là. Donc, vous retrouvez un certain équilibre qui va vous permettre de vous reprojeter dans l'amour, enfin, dans les sentiments amoureux, et de pouvoir aspirer à quelque chose de nouveau, hein. Alors, attendez, je vais vous les mettre juste comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est pas toujours évident, hein. Donc, il y a un certain équilibre qui va s'instaurer. Vous retrouvez aussi, vous allez peut-être prendre des décisions également, hein. Pour beaucoup de signes, c'est ça, hein. Vous êtes en plein, j'ai l'impression que vous êtes en plein bousculement, chamboulement. Il y a eu plusieurs signes pour qui c'était comme ça. Les taureaux, les béliers, ou voilà, il y a des choses qui bougent et il faut le temps pour retrouver l'amour, hein. Il n'y a pas forcément de rencontre. Enfin, après, pour d'autres, il y a peut-être à en avoir, hein. Vous n'êtes pas tous pareils à prendre des décisions, à vouloir... Mais, voilà, il y a des horizons nouveaux, hein. À chaque fois, c'est ça, hein. Voyage à l'étranger. Donc, c'est pour moi, vous avez pris du recul par rapport à des situations du passé. Et il y a enfin un horizon nouveau qui va s'ouvrir à vous. Ou peut-être par rapport à quelqu'un d'origine étrangère, quelqu'un qui vit à l'étranger. Il y aura peut-être aussi des choses qui vont se décanter quand vous ferez un voyage, qui va vous permettre de vous retrouver aussi, hein. C'est le moment des vacances, donc pourquoi pas. Bon, voilà, il y a plusieurs cas. Ça fait un peu beaucoup, quand même, hein. Bon, il y a la maison qui est sortie, donc... On voit que vous prenez du recul par rapport à votre moi intérieur, hein. La maison, votre... Votre vous, en fait. Tout simplement, votre... Ce que vous ressentez. Vous avez besoin de vous intérioriser. Alors, j'ai la guérison, vous voyez. Vous êtes en train de guérir de certaines choses, hein. Et le commerce, donc le commerce, c'est tout ce qui est un peu pour parler. Vous avez besoin de... De peser le pour et le contre, comme ici, avec la loi, hein. Vous avez vraiment besoin de changements. Voilà, tout simplement. Mais pour ça, vous n'allez pas le faire n'importe comment. Alors, celle-là, je les remets là. Et je prends celle-là pour pouvoir compléter cette ligne. Alors, j'ai le déménagement. Donc, voilà, vous voyez, vous migrez vers autre chose, hein. La cigone qui migre vers des horizons nouveaux. Vous avez pris du recul. Et vous êtes prêts à aller faire un pas en avant. Voilà, c'est... Rapidement, hein. Là, ça va se faire. Ça y est, vous avez décidé. Et ça va se faire, hein. Mais peut-être des déménagements aussi, hein. Et il y a, voilà, vous voulez de nouveau une union. Vous êtes prêts, prêtes à avoir une union. Repenser à des échanges amoureux. Rencontrer quelqu'un. Et peut-être même, pourquoi pas, un déménagement. Peut-être même à l'étranger, hein. Il y en a peut-être qui vont partir à l'étranger. Peut-être rejoindre quelqu'un aussi. Vous vous projetez beaucoup. Il y a des nouveaux projets pour les Capricornes. Il y en a qui vont peut-être déménager à l'étranger. Retrouver un chéri ou une chérie. Ils se décident enfin. Ils se projettent. Il y en a d'autres, c'est peut-être lors de vacances, qui vont pouvoir peut-être se projeter sur autre chose. Il y en a, ça va peut-être être... Ça y est, ils ont juste fait le pas d'eux. On redécidait de s'accorder du bon temps. Voilà, on va continuer avec le petit Le Normand. Alors, j'ai quoi ? J'ai le livre fermé. Donc, le livre fermé, c'est tout ce qui est fermé. Vous décidez de vous ouvrir de nouveau et de prendre un nouveau chemin. Ça fait un peu pareil que ça. Le livre fermé, c'est aussi... Vous avez eu un enseignement, vous avez compris des choses, un enseignement spirituel. Vous voyez, c'est tout ça, le livre fermé. Envie peut-être de beaucoup de lecture aussi, d'apprendre des nouvelles choses spirituellement. Ça peut être aussi des écrits qui vont vous permettre d'aller... Pareil, le bateau, c'est prendre le bateau. C'est comme la cigogne. C'est partir vers de nouveaux horizons. Et puis, pourquoi pas en voyage aussi. Peut-être des papiers qui signent pour un voyage ou pour tout ce qui est un peu, comment on appelle ça, les visas. Pour partir à l'étranger aussi. J'ai l'impression qu'on capricorde, là, vous migrez complètement. Bon, c'est bien, tant mieux. Donc, il y a le chien et le serpent. Donc, on voit que vous avez besoin d'être entouré d'amis. Vous avez peut-être des amis fidèles, mais attention, vous avez aussi des ennemis. Donc, je pense que vous avez besoin de retrouver de la fidélité, de la stabilité par rapport à des personnes qui, peut-être, vous ont fait du mal. Mais c'est surtout aussi vous qui avez peut-être changé de peau. Le serpent, c'est le changement de peau. Vous retrouvez de la stabilité, de la fidélité. Ça y est, vous avez de nouveau confiance. Vous avez acquis une certaine sagesse. Oui, la sérénité avec le lisse, la droiture. Vous voulez de la stabilité et de la confiance. On voit de belles choses. Le bouquet, ça peut représenter tout ce qui est humble, tout ce qui est droiture, ce qui est plus légal. Vous voyez, vous voulez de nouveau retrouver une situation beaucoup plus stable, je dirais aussi, avec de la confiance. Donc là, moi, je vois le bouquet. Vous voyez, c'est un beau cadeau qui pourrait arriver vers vous. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Des invitations, des sorties, des cadeaux, de l'abondance. Vous changez de peau. Mais attention, il y a peut-être aussi des personnes qui seront un peu néfastes. Attention dans les personnes que vous allez rencontrer quand même. Il y a des personnes qui vont peut-être vous jalouser aussi. Le serpent, ça peut représenter ça. Oui, bon, je pense plus que c'est parce que vous changez de peau et voilà, il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie. Et les jaloux, on les laisse où ils sont, on s'en fout. Les gens jaloux, il y en aura tout le temps. Et vous pouvez très bien vous protéger en visualisant que vous êtes dans une bulle. Ça vous protège de toutes les agressions extérieures aussi, moi, je dirais. Donc, vous visualisez que vous êtes dans une bulle de lumière, la couleur que vous souhaitez. Et puis, vous imaginez que cette bulle, elle se ferme. Vous voyez comme des portes coulissantes. Et vous, vous êtes dedans et vous êtes bien. Et vous ne laissez rentrer que ceux que vous avez envie. Ça, c'est important. Donc là, on voit quand même qu'il y a eu des blessures. Vous avez le poignard. Donc, il y a eu des blessures. Attention de ne pas vous refaire mal. Mais bon, je pense que non. Vous allez vous couper des choses. C'est plus aussi ça. Vous voyez, quand on coupe, comme le coupe-papier là. Vous coupez des choses, des liens. Vous coupez avec le passé, tout simplement. Voyage à l'étranger, encore une fois. Le bateau, le rat. Le rat, c'est aussi tout ce qui est un peu vous ronger de l'intérieur encore. Donc, je pense que les vacances vont vous permettre de libérer toutes ces tensions. C'est... Voilà. Perte d'énergie. Vous étiez fatigué. Voilà. Les vacances vont être importantes pour vous. Prendre du recul aussi. Ça va vous permettre d'avancer. Peut-être même certains étaient malades. Donc, voilà. Je pense que ça va être quelque chose d'important. Alors, attendez. Je vais prendre bien ces cartes pour étaler celle-là. Mon jeu est tellement vieux qu'il ne s'étale plus beaucoup. Il est usé. Je vais prendre le temps. Donc là, il y a un homme brun qui pourrait... Voilà. Avec qui vous allez... Soit vous allez rompre des liens. Quelqu'un qui a entre plus de 35 ans, je dirais. Qui fait partie de votre vie parce que c'est la carte du conjoint partenaire. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est proche de vous. Avec qui vous allez soit couper des liens, soit... Peut-être avoir une conversation qui va être assez tranchante. Ouais. Il y a la femme brune également dans votre jeu. Certitude. Il va y avoir quelque chose avec... Ou peut-être un homme qui vous a trompé avec une femme pour lesquelles... Voilà. Et vous êtes en pleine fin de quelque chose. Là, il y a peut-être des couples aussi qui vont découvrir une trahison. Et certitude que là, c'est la fin. Et vous, ça va... Vous allez casser... Là, ça représentait aussi peut-être ça. Des personnes qui vous ont fait du mal. Le serpent, c'était présent tout à l'heure aussi. Et ça y est, vous coupez. Et vous certainement... Là, vous ne reviendrez pas. Vous décidez de partir vers des nouveaux horizons. Comme là. C'est marqué. Donc, voilà. Vous avez bien raison. Il y a des moments. Il faut savoir... Prendre les décisions qu'il faut. Et puis, ne pas rester avec des gens qui vous trahissent. Voilà. Donc, il y aura une forte attraction magnétique pour certains capricornes au mois de juillet. Ou alors, il y aura une attraction pour quelqu'un. Voilà. J'avais vu là... Le bouquet. Donc, par contre, ça sera peut-être quelqu'un qui sera en couple. Il y a une relation triangulaire. Alors, je vais vous expliquer le tirage comme je le ressens parce que si je fais carte par carte, ça ne va pas aller. Pour certains capricornes, il y aura une relation très magnétique, je le vois déjà, mais qui va être conflictuelle parce que ça sera une relation triangulaire, quelqu'un qui ne sera pas disponible. Mais il y aura le bonheur quand même. Ça va quand même vous plaire. Ou ça peut être d'autres choses après. Attendez, je vais vous le dire. Alors, pour moi, il y aura certainement une rencontre avec quelqu'un qui est en couple. Ça va être assez conflictuel. Vous serez peut-être la maîtresse, mais ça vous plaira. Pour certains capricornes, ça sera très bien. Maîtresse ou maître... Enfin, amant, pardon. D'autres, ça pourrait être... De nouveau, vous ressentez l'amour pour quelqu'un. Malgré la crise que vous vivez par rapport à cette personne qui vous a trompé, vous allez de nouveau vous sentir... Vous allez avoir envie de vous amuser et de retrouver le bonheur pour certaines. Voilà, vous allez de nouveau essayer de retrouver quelqu'un, plaire. Vous aurez besoin de plaire, de sortir, beaucoup. Mais ça va vous plaire comme ça. Et pour d'autres, je vous dis, ça sera certainement une rencontre avec une personne qui sera prise. Mais ça vous ira très très bien. Voilà. Donc, mes amis les capricornes, j'espère que ça va vous plaire. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une rencontre quand même. Une belle rencontre pour certains. Pour d'autres, ça sera une relation plutôt légère. D'autres, une relation un peu plus droite. Parce que là, il y a quand même le lisse. Vous ouvrez de nouveau à l'amour. Donc, vous verrez. Mais pour moi, il y a... C'est sûr, il y aura réconciliation avec vous-même. C'est sûr et certain. Vous allez de l'avant et vous rencontrez quelqu'un. Voilà. Après, pour d'autres, il faudra peut-être plus de temps. Mais voilà, pour la plupart, c'est ce que je ressens. Les énergies sont au beau fixe. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Mais vous me reverrez pour les guides en général. Je vais les commencer. Et puis, j'espère que vous profitez bien de vos amis, de vos enfants, votre mari, votre... Enfin, pour ceux qui sont en couple ou autre. Profitez des personnes que vous aimez, je dirais. Le seul maître de votre vie, c'est vous. Donc, n'hésitez pas à prendre les décisions qu'il faut. Et puis, la vie est belle. Donc, ne restez pas dans le passé. Et puis, je vous remercie encore. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.